Ça y est, le tournoi le plus attendu des golfeurs français a démarré ce matin au Golfe National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parmi les 156 joueurs internationaux qui participent à la compétition, nous retrouvons des têtes d'affiches comme Grammé-McDowell ou encore le français très attendu par le public Victor Dubuisson. Il y a beaucoup de gens qui viennent supporter, suivre un jeune français qui évolue sur le tour, mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de nouveaux golfeurs qui, eux, viennent découvrir un petit peu l'open, son ambiance, son image. Qu'est-ce qu'un open ? On sent une évolution depuis 2-3 ans. Le golfe, une discipline qui se démocratise et qui attire un public de plus en plus large. Durant ces 4 jours de compétition, ce sont plus de 60 000 personnes qui sont attendues, mais certains restent quand même des habitués du green. En général, on essaie de venir tous les ans, oui, parce que c'est vraiment une manifestation golfique importante et qui nous permet de voir des bons joueurs. On vient tous les deux depuis 3 ans, on vient le jeudi, à moins de monde, ça permet de voir les joueurs de vraiment près. Dans le public, il y a les passionnés qui viennent apprécier et observer la technique, mais aussi les supporters. Je suis venu pour voir mon fils jouer cet après-midi. C'est un très beau tournoi avec un temps très agréable aujourd'hui. C'est une bonne combinaison. La météo devrait également jouer en faveur des golfeurs malgré les fortes températures cette semaine. Pour le golfe national, ces 4 jours de compétition seront aussi un bel échauffement avant la Ryder Cup.